Livre de la Genèse, chapitre 42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays, et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait tués à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. » « Voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. » « Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. » « Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. » « Croyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. » « Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous. » « Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et les mitent ensemble trois jours en prison. » Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. » « Je crains Dieu. » « Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écoutée. » « C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et ils partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et ils virent l'argent qui était à l'entrée du sac. Ils ditent à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? » Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Mais l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurais si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. Je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères, je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez encore Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Joseph lui dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. »